Bonjour Nérimane Kambéry, vous êtes Kosovar, vous vivez à Pristina. Merci de participer à cette troisième édition du Festival des cinq continents. Alors quelques mots sur vous, vous êtes professeur de littérature française, de civilisation française et de traduction à l'université de Pristina. Et vous êtes aussi une auteure plurielle, vous avez publié deux ouvrages jeunesse, un recueil de poésie primé en Albanie, un recueil de nouvelles et vous finalisez, vous nous en parlerez enfin dans l'entretien, un autre recueil de nouvelles sur la thématique de la pandémie. Alors aujourd'hui vous aviez envie de nous raconter deux anecdotes, on va parler de la première qui remonte aux début des années 90 dans une région, comme vous dites, assez arriérée de la Drenica où des femmes n'avaient pas le droit de venir à votre rencontre. Oui, c'était aussi au début quand j'étais rentrée vivre au Kosovo, donc j'avais un passé belge et je travaillais pour la télé BBC. En fait, on faisait un documentaire sur la veine d'État et on était sur le terrain. Et lorsque nous sommes arrivés dans cette région-là, nous étions accueillis par les hommes. Donc on avait une réalisatrice anglaise, une incitante anglaise. Et donc on a pu entrer dans la chambre, dans la caisse qui était réservée aux hommes et où les femmes n'allaient pas, les femmes de la famille. Et les jeunes filles, donc j'avais dans mes débuts de 20 ans comme ça, et les jeunes filles de la maison avaient entendu que la jeune auteure, il faut dire que j'avais publié en Belgique deux livres. mon premier d'abord roman d'aventure, qui était un genre très peu connu au Kosovo, et puis évidemment une fille de la diaspora. Donc j'étais devenue entre guillemets un peu une star. Et dans cette région reculée, les filles de la maison avaient entendu que j'étais là et elle voulait me rencontrer et il était évidemment interdit qu'elle vienne dans la caisse réservée aux hommes. Et donc évidemment, ça n'avait rien à voir, je ne me prenais pas une grosse tête, je ne me disais pas, je suis pas décrivaine loin de là, mais surtout je voyais quand même la position des filles, encore la tradition qui n'était pas très tendre justement avec les femmes, mais de la juridité d'ailleurs. Et évidemment, je me suis rendue dans la cuisine, dans la partie de la maison qui leur était réservée. Et d'ailleurs, je garde encore, c'était un petit napperon qu'elles m'ont offert. Et c'était très touchant et j'en garde un souvenir, et en effet très touchant. Et surtout, je me disais, j'ai apporté quelque chose dans leur, de nouveau entre guillemets, peut-être des grands mots, dans leur émancipation, un livre qui parlait d'autre chose que leur littérature socioréaliste de l'époque yougoslave. Et voilà, ça m'avait vraiment touchée. Oui, parce que vous êtes née en Yougoslavie, mais vous êtes partie très très jeune en Belgique, vous avez vécu 20 ans avant de revenir dans les Belgiques. Donc j'imagine que vous n'aviez pas conscience de cette situation à ce moment-là. Non, pas du tout. Même si évidemment, j'ai été élevée dans une famille traditionnelle, où mes parents vraiment tenaient qu'on sache la langue, à nous transmettre les traditions, etc. Mais je n'imaginais pas ça du tout. Mes parents, ma mère, surtout, a toujours voulu que ses filles, je le disais tout à l'heure, à partez, les filles du Dr. Varch, nous sommes cinq filles, on n'a pas d'études. Et donc, pour moi, c'était quelque chose d'inouï. Et le voir, le livre, ou après le montrer aussi par ce documentaire, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Alors, vous qui vivez actuellement au Kosovo, quelle est la situation des femmes aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a réellement changé ces dernières années ? Est-ce que la femme a réellement sa place ? Oui, c'est un thème très actuel ces derniers jours, puisque nous venons d'avoir des élections législatives où les femmes ont été votées haut la main, de nombreuses femmes députées. Donc, même si nous avons un quota imposé, donc chaque troisième candidate doit être une femme. Mais là, en effet, maintenant, cette culture qui nous a plus ou moins été imposée, évidemment aussi beaucoup, par les internationaux au Kosovo après l'indépendance, eh bien là, c'est maintenant, c'est une culture qui est devenue tout à fait évidente. Et les femmes ont en effet gagné haut la main leur siège pour leur programme, pour leur intelligence. Alors, moi, je représente l'université aussi, puisque je suis propre à l'université et notre voix est vraiment tendue. Bon, on n'a pas encore de rectrice. On n'est toujours pas docteur ou doctrice, je ne sais pas un mot, en science. Mais c'est vrai qu'on est très nombreuses à des postes aussi d'administration, de direction. Il y a beaucoup encore à faire, et je dois surtout mentionner, puisque là, comme vous êtes aux États-Unis, on n'est pas loin des Oscars, et les femmes réalisatrices. Je les salue vraiment. Moi, je suis aussi journaliste pour le Courrier des Balkans, donc Courrier des Balkans francophones, où je travaille principalement sur la culture, et je suis beaucoup ces femmes réalisatrices, ces films qui, évidemment, parlent de la guerre et parlent des femmes, et de plus en plus des femmes héroïnes, des femmes victimes, des femmes qui ont beaucoup contribué d'une façon ou de l'autre. Et donc, voilà, on va saluer. On a pour le moment une présidente à Tintérim, je pense et j'espère qu'elle sera votée comme la future présidente. On en a déjà eu une. C'est vrai. C'est vraiment… Oui. Et là, vraiment, une deuxième qui est encore plus énergétique, dynamique, et qui est une battante. Bravo, vous avez énormément avancé depuis les années 90. Oui, voilà, mais il y a encore beaucoup à faire, c'est évident. On est encore dans cette période transitoire, après, je vous parlais en commençant des traditions et du moderne, de la femme moderne émancipée. Il faut toujours saluer aussi les nombreuses ONG qui ont beaucoup travaillé autour, par exemple, des femmes violées, qui sont pendant la guerre. Maintenant, ils travaillent beaucoup autour des femmes, de la violence domestique, etc. Mais on a avancé. Je n'aimerais pas faire un tableau négatif. C'est vrai, et nous recevrons d'ailleurs, dans ce festival, Célia de Lavarène, qui était en mission dans les Balkans pour les Nations Unies, justement sur le trafic des femmes. Dernière… Alors, il nous reste une petite minute, donc je vais vous demander de présenter ce sur quoi vous êtes en train de travailler. C'est un nouveau recueil de nouvelles et je crois que ça va traiter d'un sujet très actuel. Oui, voilà. Donc, vous l'avez dit, j'ai écrit plusieurs livres et mon dernier, entre autres, donc très vite, littéraire, c'est un livre de nouvelles que j'aimerais… Enfin, je sois en… pour parler pour qu'il soit traduit en français, qui était un peu… et là, c'est le journalistique, c'est un livre en bilingue, c'est mes articles du Courrier des Balkans français qui s'appellent L'Hôtel Grande et autres reportages et celui dont vous parlez, eh bien, c'est un livre de nouvelles et où les thèmes… Le thème est la pandémie, ce qu'on a vécu cette année étrange, cette année noire, cette année… Heureusement, le français regorge d'adjectifs pour la qualifier cette année, chacun en l'a vécu et je vous disais, donc, je viens de finir mon confinement, donc, j'ai été contaminée et heureusement, physiquement, ça a été, mais c'est vrai qu'on se questionne, etc. Et donc, des thèmes… Donc, c'est des nouvelles. Bon, il y a toujours un peu d'autobiographie puisque c'était… Cette pandémie m'a vraiment… Fouchée comme tout le monde, bien sûr. Fouchée comme tout le monde et… Et puis, justement, je les ai publiées sur un… Dans une… En ligne, dans un journal et un de ceux-là, justement, qui s'appelle Solitude à New York, voilà. Justement, c'est la nouvelle que j'ai publiée le 14 août. C'est mon anniversaire, donc, je me suis fait un cadeau et parce que… Pendant… On parlait tellement de ce peintre que j'adore, Edward Roper et de ces peintures que j'ai vues à New York, justement, et la pandémie et moi… Voilà, donc c'est… on va découvrir ça d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois. On a été un peu long. Merci, Nériman, c'était passionnant de vous avoir. À très bientôt. Merci d'avoir participé. Merci. Merci. Merci pour cette invitation. Merci.